Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un jour un peu spécial, oui, j'ai fêté les amants de ma chaîne Les amants de ma chaîne et ma première vidéo postée qui était juste horrible, je suis désolée, je m'en excuse Oui, donc voilà, j'avais posté ma première vidéo le 19 mai 2015, par une envie subite comme ça, je me suis dit allez je viens tu te lances Et je l'ai fait et j'ai adoré et donc un an après on est toujours là et je suis super contente parce que vous êtes de plus en plus nombreux Et parce que j'aime de plus en plus faire mes vidéos, moi ça me fait super plaisir de faire ça et de voir que vous aimez ce que je fais Donc voilà, c'est vrai que la semaine dernière je vous avais proposé du coup après mon tag de fêter ça et que vous me donniez on va dire des exemples Que vous me posez des questions pour justement fêter cet événement, bon j'ai pas trop eu de retour, j'avoue que j'étais un peu déçue Ça m'a un tout petit peu démotivée j'avoue, je pensais que vous allez être peut-être plus nombreux à me dire, je sais pas, à me poser des questions Enfin à me poser des questions ou à me proposer des choses, je sais pas, des challenges comme ça mais pas vraiment Donc je te remercie Amy Books pour cette proposition de Bookshelf Tour qui va du coup avoir lieu Et donc aussi à Big Kpop, donc Léa je suis désolée, je vais pas répondre à tes questions maintenant parce que ça a été la seule m'en poser Donc soit je te réponds par email, soit je te fais bien une petite courte vidéo ou alors je vais attendre qu'on fasse une grosse grosse FAQ Je mets tes questions de côté et j'y répondrai du coup prochainement Bah dites moi si dans les commentaires vous voulez que je fasse une FAQ bientôt ou pas pour fêter l'été ou je sais pas Dites le moi comme ça je peux peut-être répondre aux questions de Léa plus rapidement que prévu Donc on est parti pour le Bookshelf Tour Donc je vais d'abord vous montrer ma bibliothèque dans son intégralité, voilà Donc comme vous pouvez le voir elle est plutôt petite, c'est juste une bibliothèque à 9 cases que j'ai acheté il y a quoi maintenant un an, un an et demi Qui était plutôt juste pour me dépanner et qui au final s'est retrouvé totalement blindé de livres Et donc comme on peut le voir également au dessus c'est un peu tout mon bordel Donc on va aller voir ça de plus près Donc nous avons le coin Harry Potter de ce côté-ci Voilà Donc moi j'ai les éditions Folio, je sais que beaucoup de monde ne les aime pas mais moi je trouve ça hyper pratique d'avoir les 7 d'un coup Voilà, ensuite sur le dessus nous avons une édition Bloom un peu toute seule de L'Élité d'une fois Et on a les Lumens, voilà Oh là ça craque comme on marche, je suis désolée Avec mon petit renard, voilà Nous avons Half-Bad qui est tout seul, son copain, donc son jumeau est chez ma soeur, le tome 1 Ensuite juste à côté on a la série de The Mountain Instruments Donc on a ceux de base et les origines tous ensemble Donc de chez Pekaji Ensuite j'ai décidé de mettre un peu mon, le manga orange parce que je l'aime bien Je me suis dit je ne vais pas le mettre dans le coin manga, je vais le mettre en exposition sur ma bibliothèque, c'est très joli Et ensuite on continue et bien avec les Pekaji Donc on peut les voir là, hop là J'en ai quand même pas mal, Gucci Et on passe avec les Ganymars Jeunesse Donc je les ai mis là aussi parce qu'ils sont très très gros et très très beaux Donc je voulais aussi les exposer Mon super base Maple Joe, voilà Avec mon petit bouquet Et donc derrière se cache la collection R Donc je n'ai pas que ça, j'en ai encore ailleurs de la collection R Mais ceux-là c'était mes dernières lectures de la collection R Et ceux que j'aimais beaucoup, donc je les ai mis là Et on passe un peu avec des Albert Michel, des Scarlett Des Macadam, des Darkies, du Scripto Voilà Je pense franchement que ce coin-là, c'est vraiment le coin où je mets un peu ce que j'ai envie Et je me débarrasse, même si c'est en hauteur, si c'est visible C'est franchement pas mon coin préféré C'est plutôt moche les couleurs, tout ça Mais bon, quand on n'a pas trop le choix, on va dire J'ai plus trop le choix, j'ai plus vraiment de place Donc on commence avec la première case Donc comme vous pouvez voir, ce sont les Black Moon, les Hachette On a Delirium, Enclave, La fille qui ne nous croit pas au miracle Ensuite on est avec l'édition Mask Donc le tome 1 et 2 de White Queen Ensuite je suis contente, j'ai la super première édition Blast de Divergente Qui était juste trop trop belle Et malheureusement Nathan les a repris et on a fait totalement du gâchis Donc voilà le tome 2, c'est ma soeur qui l'a également Ensuite nous avons, on continue forcément avec les Nathan Donc voilà la deuxième case On a les Nathan, on a les semi-poches et poches j'ai eu Et un peu d'autres poches parce que voilà Et au-dessus on a encore des Scarlett C'était Winter Heaven qui est une très très bonne série J'espère que le tome 3 va bientôt sortir Que j'ai mis là, je ne sais pas pourquoi en fait Là je suis en train de me dire pourquoi j'ai mis là J'en ai aucune idée Voilà, ça c'est du Juliette, il ne faut pas chercher La case d'à côté c'est un peu encore Celui-là c'est de la dystopie, du Bitly C'est aussi un peu du n'importe quoi Donc on est avec du Alba Michel, on est avec du Hachette, du Martiner Jeunesse, du Masque Et du Nathan bien coloré parmi tous ceux noirs J'ai mis les filles au chocolat, ça me faisait plaisir, je ne sais pas pourquoi Et juste au-dessus on a du coup des Bayard Quand je vous dis vraiment que c'est pas rangé Je suis vraiment pas, je suis pas, c'est pas rangé On descend et juste en dessous c'est un peu ce que j'appelle pour moi l'étagère à garçons C'est à dire que de ici jusque là pour moi c'est des livres de garçons Voilà Mais c'est des livres que j'ai beaucoup aimé lire Donc on a encore du Nator, du Alba Michel, du R, du Robert à la fond Ensuite on a oui des hommes vagabondes C.J.S. Laté c'est ça On a du Rajo, encore du Black Moon parce que j'ai mis là en fait Fascination parce que j'ai pas aimé Et comme il est comme ça en fait il est caché derrière mon siège quand je vous fais des vidéos Ouais voilà Donc on passe à côté, là c'est la case on va dire un peu plus fille forcément On a du Milady, donc du Bitlit Au-dessus quand même j'ai le Pays des Contes Donc c'est du Michel Laffont Et à côté on a Les Royaumes Invisibles Donc c'est du Darkiss Et on a un petit livre de poche X-Hole qui se promène et que je pense ne pas continuer Donc juste à côté on a la 6ème case qui est là par contre On a du Tout le monde restant de collection R Dystopie et Glitch et avec Night School Comment on peut considérer ça Night School ? Et on continue avec les éditions Macadam et Rouge Ruby J'adore cette saga Vivement que le tome 3, Verre M.Rod sorte avec la pochette du film Parce que moi c'est ceux là que j'achète et je ne tiens plus Les dernières cases, quand on descend, celle-ci est plutôt policier et noire Donc on a du Acte Sud, Camille Alecberg que j'aime beaucoup On a du PKJ qui est Body Finder Qui est donc aussi un peu noir Animal mais j'ai pas trop aimé Là c'est du Gallimard Et on a une autopublication je crois De Céline Marcellon avec Temps de Lune Qui est juste une super saga Quand on passe à côté c'est le coin un peu plus fille aussi je trouve Donc on a aussi du Michel Laffont, on a du Pocket Jeunesse Et bah c'est toi on a du Michel Laffont et du Pocket Jeunesse et c'est déjà bien Donc on a Néa Minuit On a Insaisissable, on a La Maison de la Nuit On a les Uglies Donc là c'est des séries que j'ai pas trop aimé en fait Que je ne continuerai pas Je pense peut-être que si Insaisissable et Uglies je vais peut-être les continuer Mais les deux autres c'est sûr je ne continue pas Donc c'est pour ça que je les ai mis en bas Parce que c'est pas des coups de coeur C'est pas des choses que j'aime Et que j'ai forcément envie de montrer immédiatement sur ma bibliothèque Alors on finit la bibliothèque Avec le dernier cube qui est vraiment pour moi le plus étrange Il y a de tout comme on peut le voir Donc ce sont des livres que j'ai pas aimé du tout Bon même si After c'était plutôt sympa Voilà le Continuer la série c'est moi pas un nom Donc on a vraiment tout niveau édition Et par contre on a quand même des que j'ai aimé forcément Je vais vous montrer On a les Amélie Nothomb ici Les Jantelais Donc ces quatre là par contre je les ai aimé Mais je trouvais que ça faisait un peu de tâche dans les autres livres Donc j'étais quand même mis là Faudrait que je pense Sinon je pense plus tard M'acheter une seconde bibliothèque Pour forcément mes gros livres Et une autre pour mes livres poches et mangas Donc bientôt ils auront leur vraie place On continue donc avec le coin manga Qui est pas très très grand Mais qui va s'agrandir par la suite Parce que j'achète du plus en plus de mangas Donc nous avons au dessus les Silent Voice Donc de chez Kiyun Shonen Qui est une très très bonne série Vous m'entendez souvent par en parler On a le Chien Garda d'Etoiles Si vous aimez franchement les beaux dessins Et si vous aimez pleurer l'histoire touchante Franchement lisez le Essayez de le trouver parce que c'est génial Donc on a le tome 1 et le tome 2 Là ici derrière on a Les Degreman Je vais bouger ça Hop j'ai bougé aussi désolé Voilà on a les Degreman Qui est aussi une super Mon dieu mais super série Et derrière le tome 2 Nous avons En fait ce sont plutôt les Shoujo Choses comme ça Mais que je ne pense pas forcément Continuer Ce ne sont pas été des coups de coeur On a du Glena On a du Pika Edition On a du Soleil Manga On a du Komiku Edition Enfin voilà Et donc on continue avec l'autre Kwa Manga Qui est aussi mon Kwa Yankee Candle Comme on peut le voir Qui est donc avec les Lovely Complex Qui est une de mes premières séries Shoujo Que j'ai juste adoré Je vous la conseille franchement Qui était chez les éditions Delkour Mais qui sont passées à Kata Ensuite on a les Midori Days Oh mon dieu mon tout 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 premier manga C'était juste énorme Franchement trop marrant Enfin j'adore voilà Donc là c'est l'édition Kurokawa Et ensuite on a un peu le Promise Qui vient se perdre En fait je ne l'ai pas trop aimé Je l'ai mis là pour caler mes mangas Voilà On dit coucou au garçon Coucou les garçons Voilà Donc voilà c'était le deuxième coin manga Et si vous vous demandez également Comment mes Lumens Peuvent être en hauteur Derrière les autres Derrière la collection Rpkji tout ça Ben c'est très simple J'ai mon petit secret on va dire Qui est que si on dégage les livres Si on les push On a les Naruto Qui sont juste derrière Donc j'ai les 48 tomes de Naruto Je n'ai pas continué Je ne pense pas continuer Voilà donc c'est mon petit secret Pour avoir plus de livres sur la bibliothèque Et pour les mettre en hauteur Je mets mes mangas Que je ne continue pas Les très très grosses séries Et voilà ça me fait un sort de podium Pour mettre en avant mes livres Voilà Donc voilà j'espère que ce bookshelf tour Vous aura plu Comme vous pouvez voir En fait je pensais que je rangeais ma bibliothèque Mais en vous commentant mes livres Je me suis rendue compte que non C'est presque pas arrangé C'est vraiment mis par J'ai mis par genre Par dernière lecture Par couleur Quand ça va bien ensemble Et par thème Et un peu aussi Par maison d'édition Donc en gros Ah oui c'est le gros foutoir Totalement C'est totalement moi Pourtant j'aime bien que ça soit arrangé De choses comme ça Mais la bibliothèque C'est franchement un livre quoi Mon imagination Et après ce bookshelf tour Je me suis dit que peut-être Il faudrait que je la range Ouais Je voulais encore vous remercier Je te remercie encore une fois Amy Pour cette proposition De bookshelf tour J'avoue que j'en aurais pas eu l'idée Parce que je trouve pas Une bibliothèque très intéressante Mais voilà Dites moi si vous avez aimé Je tenais encore à vous remercier De me suivre De mettre des commentaires Enfin voilà D'être super gentille avec moi J'ai jamais eu un retour négatif Je voulais vraiment vous remercier Ça me touche Je suis contente Même si j'aimerais Sans temps avoir peut-être Un peu plus de commentaires Un peu plus de retours Pour savoir ce que je dois faire Est-ce que ce que je fais Est bien ou pas Je voudrais savoir plus de choses Comme ça franchement Pour m'aider à avancer Dans le bon sens vraiment Encore plein de bisous Je vous dis encore Plein 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 de merci Et relisez plein de livres Faites ce que vous aimez Et je vous fais de bisous Et je vous aime Voilà bisous Sous-titres par Jérémy Diaz